bonjour à toutes et à tous c'est jimercocamy300 bienvenue dans cette nouvelle vidéo et cette fois ci on va partir donc d'où je suis saint-serge université et on va aller à fauche maison bleue mais non pas par molière ni ralliement mais par le centre des congrès pour y montrer le futur tracé de la ligne A et donc je commence la vidéo avec cette rame de la ligne A qui est actuellement sur l'ancien tracé qui ne sera plus desservie dans quelques mois ah et l'autre rame arrive dans l'autre sens voilà je l'ai vu non pas en regardant ce que je filme mais en regardant la la borne de feu qui détecte déjà le tramway depuis si et qui est derrière la caméra c'est un concept de détecter une rame plus de de plusieurs centaines de mètres mais bon hop là hop là hop là hop là et voilà c'est parti donc nous voici comme je l'avais expliqué dans la première vidéo à l'aiguillage où la A circule actuellement dans ce sens la A circulera ensuite dans ce sens là et la B circulera ensuite dans ce sens là donc bien évidemment le tronçon sera mis en service que pour la ligne A dans un premier temps et la B ensuite ce qui permettra de faire des travaux à Molière quand la A n'ira plus donc voici la nouvelle station Saint-Sierge Université puisque l'ancienne n'existe plus voilà donc là c'est l'arrêt des 3S et 3D donc la station étant juste là il y a déjà quelques feux mais c'est tout ce n'est pas totalement prêt c'est pas pratique pour passer ici oh je veux mais donc je vehicule ça il y a Donc les rails ont déjà été posés, les feux aussi, les ronds-points sont déjà finis, et les poteaux pour la ligne aérienne sont déjà posés. Mais il n'y a pas les supports de ligne aérienne, et encore moins la ligne aérienne en est même. Voilà, donc là c'est l'un des ronds-points déjà finis, et il y a déjà de l'air au milieu. Il y a déjà les feux. C'est parti. Alors évidemment c'est un axe qui est pas mal bouché. Parce que c'est un axe principal pour aller dans Angers. Et là il y a le 9 qui arrive, et qui se trouve en partie coincée dans les bouchons. 452. C'est parti. C'est parti. Et donc là on arrive déjà au centre des congrès. Le centre des congrès étant juste ici. L'écran est tellement enlumineux que je n'arrive pas à le filmer. Donc voilà la station centre des congrès qui a déjà ses abris de poser mais c'est tout. Quoi qu'il y a aussi les pierres au sol pour le quai qui sont en cours de pause. Il y a du monde au centre des congrès. Sous-titrage ST' 501. Alors ici ils sont en train de faire un arrêt de bus, assez surprenant comme emplacement mais bon. Donc là la ligne B ici, elle continuera tout droit. Donc pour continuer tout droit il suffit de regarder ma 3ème vidéo et nous on va continuer à suivre là. Là on va marcher sur les voies de la baie sauf qu'il n'y a pas encore les voies ici. Les voies s'arrêtent juste là. C'est un petit l'environnement pour passer à pied. Et donc là on va allonger la ligne A. Enfin le futur tracé de la ligne A. Et il y a le 2 vers Manchet qui arrive vers nous. Donc là on est à Ray-Mandesfons. On est à Ray-Mandesfons. Alors les travaux ici, là c'est quasiment fini. Pas totalement, on voit que c'est du goudron encore provisoire, bon là c'est définitif et on voit du coup qu'il y a une différence de hauteur, ah la 9 qui passe. Même le feutre à moi fonctionne ici, c'est pour dire. La 6. La 442. La 442. Je crois que c'est le plus vieux qui roule actuellement. Et le 686, un cityway d'articulé. L'image est floue, je m'en excuse. Ah c'est mieux. Ouais. Donc là on arrive au Maï, et je ne connais pas le nom de l'arrêt qui va être là. Mais en tout cas là c'est Maï. Donc je pense que ça le sera aussi pour le tram. Ou alors ça sera peut-être hôtel de ville vu que l'hôtel de ville est juste là. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ouais. J'ai le 37 sur la 12. Donc ce sera la station de la ville, je suis en train de regarder. Donc là aussi, ils ont commencé à mettre de la pierre, les abris et c'est tout. Et les rails évidemment. Oh, un vieux Peugeot. C'est vert. Donc voici l'hôtel de ville d'Angers. Qui est en cours de réhabilitation, enfin du moins l'extérieur. En même temps que les travaux du tram donc. Et je vois que ça rend plutôt pas mal comme ça. C'est assez imposant. Je pense que c'est voulu. Et le 12 retourne de nouveau. Et il y a le 12 dans le sens que là. Donc c'est le 541. Et à gauche, je ne sais pas. Jardin du Maï. Et donc là, c'est le 532. Pour Santoban, la salle. J'arrive, c'est vert, c'est parfait. Donc là, il y a le 443 sur le 9. Le 810 sur la 6. Le 695 qui est actuellement l'articulé le plus vieux, le plus récent, pardon, du réseau. Donc là, on est à l'arrêt, on est sur la place Lorraine. Voilà, donc là, le 1 part. C'est le 684. Et donc le 6, c'est là, avec le 9 et un main sur le 1. Que je n'avais pas eu avant. Et le 686 sur le 4. Qu'on a rattrapé. Donc là, c'est l'arrêt Foiche Maison Bleu. Oui, c'est vraiment pas loin de la place Lorraine. Et il y a un... Carcari. Un Ares. Avec un Recreo. Lui, il fait de l'irigo 32 et l'autre, je n'ai pas vu. Et donc, ici, voilà. On voit que les rails ont été mis juste à côté, mais ils n'ont pas encore été soudés. Donc ils ont creusé exprès à cet endroit et mis de la terre tout autour. Ça a déjà poussé. L'herbe, c'est plutôt rapide. Et donc, c'est ici que les vieux rails de la 1, avec l'aiguillage qui a été posé avant la mise en service de la 1, seront fusionnés avec les nouveaux rails. Et donc, la A continuera donc non plus en tournant par là. Ça, ce sera la C. La A, elle continuera comme ça. Et donc, voici la station Foch Maison Bleu. Je vais y aller dessus, vite fait. On voit que c'était refait. Mais l'aiguillage a toujours existé avec la pièce qui continue, mais qui s'arrête parce que finalement, ils ont décidé de mettre en ligne aérienne ici. Le casque qui s'en va. Avec un aiguillage ici, je ne sais pas s'il va servir beaucoup, mais s'il y a des déviations, ça compliquera un peu, je pense. De toute façon, le système de déviation n'a pas été super bien conçu. À part peut-être pour la ligne C, si la place du ralliement est occupée, mais c'est tout. Et donc, l'aiguillage, voilà. Et juste ici, nous avons l'arrêt Foch-Saint-Aubin. Alors que je suis toujours à Foch Maison Bleu. Donc, c'est sur ce que je vais finir cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et donc, bah là, du coup, celle-là, on ne peut pas vraiment faire de comparaison avant, après, parce que je fais la vidéo un peu tard, vu que quasiment tout est fini. Mais dès que là, je changera de trajet, je ferai une vidéo avec le nouveau passage de ramenant. Et ça me fait penser qu'il faudrait déjà que je le fasse par ralliement. Ce serait bien que je le fasse avant qu'elle change. Et sur ce, je vais finir sur ce Fast Starter sur la 42, qui ne s'arrête pas. Je vais même finir sur le train où il arrive. Fin. En vacant. Voilà. J'ai perdu. En vacant. On est là. On va ? Chau. 955. Viens. Jese. On, on va ? On va ? On va ? On va ? Sous-titrage ST' 501